Je vais maintenant appeler le troisième témoin à la barre. Donc, le troisième témoin, c'est M. Maxime Effouy-S. Voilà. Merci de venir à la barre. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous indiquer les raisons de votre présence ici ce soir ? Oui. Bonjour, votre honneur. Donc, je m'appelle Maxime Effouy-S. J'ai été convoqué du coup à ce tribunal parce que je suis chef de projet au sein d'un think tank qui s'appelle The Chief Project, qui travaille sur les questions de transition avec un angle énergie et carbone, en essayant très concrètement de comprendre où sont les arbitrages essentiels et les questions qu'il faut réellement se poser si on veut poser la question de la transition correctement. Merci. Donc, vous avez suivi le début de ce procès. Donc, je pense que vous commencez à connaître un peu la chanson et le rythme et les rites de ce procès. Donc, vous allez être interrogé successivement par Mme la procureure Petrovic, puis par Maître André. Mais avant d'être interrogé, pouvez-vous, même punition que pour vos prédécesseurs, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Je vous demande de lever la main et de dire je le jure. Je le jure. Et je me permettrai de m'exprimer dans l'intérêt des générations présentes également. C'est une bonne remarque. Merci. Madame la procureure, si vous voulez bien, le témoin est à vous. Monsieur Maxime Effouyès, bonsoir. Si j'ai bien compris, l'économie verte est une économie de la promesse. Elle nous promet beaucoup de choses, beaucoup de solutions aux problèmes environnementaux. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si une solution est bonne sans avoir du recul ? D'après ce que j'ai compris, il n'y a aucune civilisation qui nous a laissé d'héritage en la matière. Effectivement. Effectivement. On n'a pas de recul parce qu'aujourd'hui, on en est à un stade de complexité, concrètement, du monde qu'on a construit, du monde humain qu'on a construit, et de sa place dans ce qu'on appelle l'environnement et les écosystèmes, qui est supérieur à ce qui est historiquement connu. Donc, on n'a jamais eu un degré d'interconnexion de mémoire humaine à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'intégralité de la planète et des flux qui traversent, que ce soit des flux de personnes, de choses, ont une dimension planétaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la conséquence des choix que l'on fait en tant que société, avec un S, en fait, ce sont des choix humains qui vont avoir des impacts à l'échelle géologique. C'est ça, le changement climatique. Donc, on n'a pas de recul parce que c'est la première fois que l'humanité se retrouve dans cette situation. Très bonne nouvelle. Il se trouve qu'en faisant tout ça, on a aussi pris le temps de mettre au point certaines méthodes de pensée qu'on peut regrouper sous le terme de science, avec un S, encore une fois, et sans majuscule, des sciences, qui nous permettent de comprendre les conséquences des choix qu'on fait. Il y a un truc très sympa dans les sciences. C'est qu'on arrive à accumuler de la connaissance à partir de l'expérience de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait. C'est l'histoire, c'est les sciences sociales, c'est les sciences humaines, c'est la psychologie, c'est les sciences physiques, c'est l'observation, c'est de l'expérience. Et à partir de cette expérience, on essaie de comprendre ce qui peut se passer si on fait ça. Donc, par exemple, avec de l'expérience, je peux vous dire de manière assez certaine que si vous sautez du haut d'un immeuble, vous allez tomber. Je vous l'accorde. Avec de la science, je peux vous dire de manière assez certaine à quelle vitesse vous allez arriver sur le bitume en bas. Alors, ce qui ne change pas la conclusion qualitative, mais ce qui permet, par exemple, de vous dire à partir de quelle hauteur le saut devient très dangereux. Bon, ça, c'est la prévision. Et en fait, on est capable de faire ça aujourd'hui. On est capable de faire ça à très grande échelle. Les sciences climatiques, aujourd'hui, c'est ça que ça nous permet de faire. On est capable de dire, ah oui, la fumée noire, là, il y a une petite molécule dedans qui va dans l'atmosphère, qui réchauffe, et en fait, ça va faire fondre le glacier que vous ne voyez pas. Bon, c'est une bonne nouvelle. On est capable, non pas d'avoir du recul, mais de prévoir un temps soit peu quelle grande direction on est en train de donner à nos propres actions et à notre propre système. Mais est-ce qu'on ne manque pas de données, tout simplement ? J'entends souvent, lorsqu'on parle d'économie verte, qu'on ne sait pas du tout où on en est par rapport aux objectifs à attendre pour sauver notre planète. Lorsqu'une entreprise se vante, par exemple, de faire des efforts, moi, personnellement, vous, j'imagine que c'est pareil, on ne sait pas du tout si ces objectifs-là sont loin ou proches du but. Alors, comment est-ce qu'on peut juger s'il s'agit de greenwashing ou non ? Alors, je dirais que ça dépend de qui il y a derrière le on. C'est-à-dire qu'à titre individuel, voir une publicité et juger si c'est du greenwashing ou non, alors il y a les publicités où c'est évident. Donc, petit live hack, si vous voyez quelque part marqué zéro émission ou zéro impact, c'est faux. Sauf s'il y a une feuille à côté du logo, parce que là, du coup, on sait que les feuilles vertes à côté du logo compensent les impacts environnementaux, c'est connu. Mais donc, s'il y a marqué zéro impact, c'est faux. On ne fait rien sans impact. La seule manière de ne pas avoir d'impact sur son environnement, c'est de ne pas exister. Mise à part ces évidences, la plupart du temps, c'est très difficile, en fait, de savoir si c'est du greenwashing ou non, parce que derrière, il faut être capable de quantifier les véritables effets de la mesure qui est proposée. Donc, le « on » est important. Il se trouve qu'aujourd'hui, les problématiques qu'on pose, elles sont à l'échelle planétaire, à l'échelle de l'économie, c'est des choses qui sont complexes, avant d'être compliquées. Elles sont complexes. C'est-à-dire que, dans ma petite tête à moi, je ne peux pas, et pourtant je travaille tous les jours dessus, je ne peux pas voir l'économie dans son ensemble et quand je vois quelque chose, savoir si c'est bon ou non. Non. En fait, on a besoin de méthodes pour compter les choses et pour savoir si c'est au bon ordre de grandeur. Si, par exemple, mettre des moutons sur les pelouses des aéroports, est-ce que ça diminue les émissions de l'aérien ? Non. Mais est-ce que rendre l'aéroport en prairie permet de stocker un peu plus de carbone ? Oui, sans doute. Mais combien ? Donc, ces chiffres-là, ils sont à construire et à comprendre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à titre individuel, c'est dur de pouvoir faire un debunking permanent et systématique de tout ce qu'on voit passer. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le « on », quand il devient collectif et qu'on s'appuie sur des outils qui sont en fait transparents et appuyés sur les sciences, ça devient faisable. Ça devient faisable. Et d'ailleurs, conseil aux entreprises qui nous regardent, peut-être, aujourd'hui, le secteur de la publicité conseille à ces entreprises clientes de ne plus faire de greenwashing parce qu'on commence à comprendre que mouton n'est pas égal à compensation d'émissions. Donc, il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Et à échelle collective, au niveau national, minimum, on est capable, en fait, de faire la différence entre ce qui est utile, ce qui a un véritable effet et ce qui n'en a pas. J'entends bien l'exemple du mouton. Mais beaucoup d'entreprises arrivent quand même à se faire labelliser vertes par rapport à un seul critère environnemental. On utilise des voitures électriques sans se poser la moindre question d'où viennent les métaux rares pour produire les batteries. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une approche plus systémique et plus intelligente, tout simplement ? En arrêtant de compter, du coup, sur des acteurs isolés. C'est-à-dire que c'est le même processus, finalement, juste à différentes échelles, qui consiste à dire « Nous avons besoin de vous ». C'est fou qu'il devait faire des efforts. Et dire « Il faut que les entreprises se mobilisent et changent ». Bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un non-dit total, en fait, derrière ce truc. Le truc qui dit que si vous mettez une action individuelle en place par jour, toute l'année, pour changer vos modes de vie, et que vous arrivez à diminuer votre empreinte carbone au niveau qui est compatible avec les deux degrés ? Oui. Sauf que si tout le monde fait ça, le système est obligé de changer. On est bien d'accord. Si tout le monde arrête de manger de la viande, il y a des industries qui s'effondrent. Si demain, l'intégralité de la population arrête de prendre sa voiture, il y a des industries qui s'effondrent. Donc, ce n'est pas un geste individuel. C'est bien un choix de société, si tout le monde le fait. Donc, ça n'est un geste individuel que si seulement certaines personnes le font. Donc, seulement s'il n'y a pas de changement de système. On commence à avoir l'arnaque intellectuelle. En fait, voilà. Du coup, pour accompagner cette transition, il faut forcément la penser au niveau collectif. Donc, il faut que nos instances collectives, ce qu'on appelle la politique au sens large, et les parties prenantes, donc évidemment aux différents échelons, ça va de l'individu, au national, à l'international, en passant par la commune, la région, le département, et mon groupe prof. Mais il faut mobiliser des réflexions collectives à partir des pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on a inventé des institutions collectives, des organes de réflexion à plusieurs. Parce qu'individuellement, que ce soit à l'échelle d'une personne ou d'une entreprise, toutes les actions qui vont être mises en place ne seront de toute manière pas pensées de manière systémique. Voilà. Ça n'existe pas. Merci. Madame la procureure, est-ce que vous avez vos réponses ? Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la procureure. Maître André, pour la défense, je vous invite à rejoindre le témoin. Vous avez 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ifouiès, vous avez introduit dans vos réponses la question des mesures, la question de la complexité, la nécessité de la réflexion collective, mais également les effets systémiques. Donc, si je comprends bien, vous ne jetez pas l'économie verte, mais vous mettez des conditions pour la mise en œuvre de ce qu'elle peut apporter à la transition. Est-ce que vous pourriez nous donner les conditions impératives pour qu'elle puisse remplir son rôle ? Oui. Alors, la particularité de ma description de l'économie, c'est que je suis physicien, pas économiste. Donc, quand on me dit économie, moi, je pense à des choses qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, l'économie, c'est des kilomètres de choses, des tonnes de trucs et des nombres de quelque chose qu'on fait. Voilà. Les euros, pour moi, c'est une variable qui reste très obscure parce qu'un euro de carottes et un euro de smartphone sont des euros. Or, en physique, on ne mélange pas les carottes et les smartphones. Et dans une assiette non plus. Je ne vous le conseille surtout pas. Donc, ma description de l'économie, c'est quelque chose de très concret. C'est combien de bâtiments on construit, c'est combien de bâtiments on chauffe, c'est combien de voitures on fait rouler sur combien de kilomètres pendant combien de temps. Voilà l'économie. Le vert, en tant que physicien, encore une fois, c'est une couleur qui est du coup perçue par l'œil et analysée par le cerveau qui nous permet de dire que c'est du vert. Il se trouve aussi que c'est la couleur de la chlorophylle qui permet aux plantes de faire la photosynthèse. Donc, l'économie verte, pour moi, c'est quelque chose d'assez absurde puisque c'est des choses qu'on fait en vert. Maintenant, Mais encore, mais encore. Maintenant, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment on rend ce qu'on fait compatible avec les contraintes, les contraintes physiques, les contraintes qui ne sont pas négociables. Pour rappeler un ordre de grandeur, un Covid par an réduit, enfin, un Covid est égal à, est équivalent à une réduction d'environ 6% des émissions de gaz à effet de serre mondial. En fait, aujourd'hui, on doit avoir moins 5% par an. Donc, c'est un Covid supplémentaire par an. C'est-à-dire qu'on réduit tout, puis à partir de ça, on rajoute une contrainte. Ce sont des contraintes qui sont non négociables sur l'énergie. Pour le public, comprenne bien, un Covid voulait dire une personne qui a le Covid ? – Non, pas du tout. Les effets du confinement mondial ont eu pour effet une réduction d'environ 6%, environ 5%. – Le Covid-19, donc. – Le Covid-19. – D'environ 5% des émissions mondiales. C'est ça, l'étendue des efforts. Alors, pourquoi est-ce que ça réduit que de 5% alors qu'on a l'impression qu'on a tout arrêté ? C'est un autre débat, on pourra en discuter une autre fois. Mais c'est ça, l'ampleur des efforts à faire. Et ces contraintes, elles sont physiques. On voit bien que quand il y a des contraintes physiques, on ne peut pas voter la fin par référendum. Ça n'existe pas. Et on peut râler. Le Covid est là. On peut râler. Il est là. C'est une contrainte physique. Le climat se réchauffe. On peut râler. Il continue de se réchauffer. Donc, l'économie verte, si c'est une économie qui comptabilise des choses que l'on fait et donc qui ne propose pas de manger des smartphones et qui cherche à être compatible avec des contraintes, alors oui. Et ces contraintes, pour être compatible avec ce qui nous est imposé, il faut avant tout être capable de mesurer les impacts de ce que l'on fait, c'est-à-dire ce que ça coûte par rapport à ce que ça apporte. Tant dans les solutions, c'est-à-dire par exemple, on le voit beaucoup dans le numérique qui est censé permettre d'économiser des choses. Le numérique ne permet d'économiser de l'énergie au final que si l'énergie qu'on a dépensée pour le produire et le faire marcher est plus petite que ce qu'on a économisé. Sinon, vous allez dépenser plus que ce que vous avez économisé. Mauvais bail. Donc, il faut être capable quand on fait des choix à l'échelle collective, à l'échelle de l'économie, de quantifier les impacts de ce que l'on fait correctement. C'est la première chose. Avant tout au niveau énergie carbone. Pourquoi ? Parce que si on sauve les autres indicateurs mais qu'on laisse le climat se réchauffer à plus de 5 degrés, les autres indicateurs plongent. À plus de 5 degrés, peu de poissons, de coraux, d'oiseaux et d'humains survivent. Donc, climat énergie avant tout. Le deuxième critère, c'est justement de s'assurer que les solutions qu'on a choisies sur le critère climat énergie ne vont pas détruire les autres indicateurs. Parce que si vous réduisez, vous atteignez la neutralité en 2050 mais que vous avez dû tuer l'intégralité des vertébrés sur Terre, bon, pareil, mauvais bail. Si vous avez dû tuer l'intégralité des enfants de moins de 5 ans, pareil, mauvaise idée. Donc, dans les autres indicateurs, il y a les indicateurs de biodiversité, de biolution des sols, etc. mais aussi des indicateurs humains. Parce que le but de tout ça, rappelons-le, c'est juste d'avoir une société humaine qui perdure. La planète n'explosera pas à plus de 5 degrés. Tout va bien. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour les montagnes. Le troisième indicateur, c'est une fois que pour chaque choix, pour chaque décision, à échelle un peu collective, on est capable de mesurer les impacts d'énergie carbone, d'être sûr qu'on n'est pas en train de dézinguer les autres indicateurs, alors il faut maintenant penser en système. Pourquoi ? Parce que sinon, on va déployer des solutions qui ont l'air chouettes, mais qui ne sont pas compatibles entre elles. Si l'aérien veut continuer d'augmenter à plus de 2 à 3 % par an à partir de 2024 son nombre de passagers et utiliser l'intégralité de la disponibilité des biocarburants sur Terre, l'intégralité de la biomasse, allons-y, il n'y a plus de biomasse pour construire en bois, il n'y a plus de biomasse pour faire à manger, accessoirement, il n'y a plus de biomasse pour peut-être l'industrie de la chimie, il n'y a plus de biomasse pour le reste. Donc, on voit bien qu'il y a concurrence entre les solutions. Donc, l'économie verte, ce n'est pas un truc où tout se passe bien et tout va bien aller. Non, non, c'est un truc où il y a des arbitrages à faire, où il y a des concurrences, où il y a des questions très, très chiantes qui se posent et en fait, aujourd'hui, il faut les poser. Donc, l'économie verte, pour moi, n'est défendable que si elle est compatible avec ce cahier des charges, ces trois points. Merci. Mais donc, j'ai bien compris que les entreprises ne peuvent plus faire de greenwashing, ne doivent pas. que peuvent-elles faire très concrètement et je vous poserai dans la foulée ma question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel puisque je comprends bien que les effets systémiques sont extraordinairement complexes et que pour l'instant, on ne peut pas vraiment les mesurer. Donc, partons de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce sera votre dernière question, Maître. Ah, je trouve des réponses très intéressantes. Tout à fait. Je ne suis pas tout à fait mais nous sommes un petit peu limités par le temps. Entendu, votre honneur. Sauf si la réponse de monsieur le témoin est extrêmement brève auquel cas vous pourrez éventuellement avoir une petite relance. Je vous remercie. Je vais m'efforcer d'être bref. Ce que les entreprises peuvent faire, à part commencer par arrêter de faire de greenwashing pour brouiller les pistes, c'est s'atteler véritablement à la question en comprenant que, oui, elles ont potentiellement quelque chose à perdre à la transition. Mais que non, ce n'est pas pire que ne rien faire parce que les contraintes arrivent. Disponibilité énergétique, impact environnementaux, réchauffement climatique, ce sont des impacts assez importants qui intéressent d'ailleurs les acteurs de l'assurance. Au passage. Ce que peuvent faire les entreprises, c'est s'intéresser à l'impact véritable de leurs actions et ce qu'elles peuvent changer, même si ça veut dire remettre en question leur business model. Ce qu'on peut faire à titre individuel, c'est comprendre le problème. Ça prend du temps. C'est déjà une bonne première chose. Comprendre le problème et véritablement. C'est-à-dire véritablement comprendre ce que ça implique pour nous et les questions véritablement bêtantes que ça pose pour nous. Où est-ce que je suis véritablement censé changer mon mode de vie si je veux être compatible avec ce que je suis en train de dire, de définir comme étant important. Voilà. Ensuite, on porte tout ça au niveau collectif et on prend nos décisions. Oui, merci. Merci, madame la procureure. Il me semble que madame la procureure a eu un temps conséquent. Bon, je vous concède une... Une petite marge si vous parlez un peu moins. Une toute petite marge. Voilà. Merci, votre honneur. Je vous prierai de respecter la question. Alors, la dernière question très rapidement, c'est la prochaine étape à mettre en route. Je peux le dire assez rapidement avec quel lieu vieillir. Voilà, simplement qu'on puisse rêver un tout petit peu et se dire que c'est possible. C'est une longue question. Ça, là, ça va être difficile de répondre en quelques secondes, mais allez-y. Vous pouvez essayer. La prochaine étape à mettre en route, c'est pousser les acteurs publics et privés, aujourd'hui, à traiter le problème rigoureusement, exiger de la rigueur. Voilà. Ce n'est pas à vous de faire les calculs. D'accord ? C'est aux acteurs collectifs qu'on a mis en place pour faire ces calculs. Et on veut de la rigueur. Donc, on veut que le sujet soit traité, ne soit pas traité comme un sujet secondaire parce qu'on est en train de parler de notre survie. C'est peu secondaire et exiger qu'il soit traité correctement, c'est-à-dire de manière transparente et avec les chiffres et les ordres de grandeur qui nous permettent de savoir si on est sur la bonne direction ou si on est dans un mur et qu'on a décidé de ne pas tourner le vol. Merci beaucoup, M. Effouillat. Merci beaucoup. Merci, merci, Maître André. Merci, Maître. Merci, Maître.